Non, non. Moi, c'est la nature. C'est la nature qui nous fait faire ça. Exemple, chez nous, dernièrement, on a eu une grosse tempête, des gros vents, plein d'arbres qui ont tombé. C'est OK. C'est aussi ça, la vie. Donc, ils entendent. C'est aussi ça, la vie. Il y avait la tempête dehors. Ils mouillaient. Les arbres tombaient. Moi, j'étais dehors avec mon téléphone. Ma fille me regardait au travers de la fenêtre. Elle n'était pas en crise d'anxiété. Mon père, c'est OK. Tu comprends? Là, c'est aussi ça, la vie. C'est plate. L'arbre tombait, pourtant, il était gentil. Ce n'est pas parce qu'il méritait de tomber. C'est aussi ça, la vie. Tu n'arriveras pas à comprendre de temps en temps. C'est les cycles. Puis là, tout va se replacer. La forêt va retrouver sa place. Mais ça, c'est le cycle du vivant. On se régénère constamment. C'est le changement. C'est les expansions. C'est les contractions. Donc, je vais les expliquer à travers mon jardin, à travers les feuilles, à travers des vacances, à travers… Mais pas dans un but de leur faire comprendre la pleine conscience. Mais plutôt, tomber en amour avec la vie. Regarde la vie. Regarde le vivant qui est en toi. Tu avais une présentation, ça te stresse un peu. Puis, comment ça a été? Ça a été super bien. Tu as-tu rendu compte à quel point de temps en temps, on se compte des histoires avant? C'est juste ça. On n'a pas à les protéger avant qu'ils vivent une expérience. Non, on apprend dans l'expérience. C'est la sagesse. La sagesse, ça s'incarne dans l'expérience directe. Disisteré. C'est un air. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il est certaine.